La 3ème chambre correctionnelle Vu la diligence des services du greffe, du parquet notamment, et surtout du parquet général, nous avons eu à remercier pour cela M. le procureur général. L'affaire venait donc en liberté provisoire, donc pas sur le fond. Nous avons donc insisté sur l'aspect humanitaire qui s'attachait à l'urgence de le libérer. Nous avons été entendus, d'autant plus que le représentant du parquet général à l'audience n'a pas fait d'objection. Nous sommes tous arrivés à la même conclusion que l'état de santé de M. Abdou Karim Gueye était totalement incompatible avec son maintien en détention dans les locaux du pavillon spécial de l'hôpital Le Dantèque. Je ne dirais pas que le pronostic vital est engagé, mais puisqu'il vit des souffrances indicibles avec un mal chronique qui risque à tout moment d'avoir des complications, je pense qu'il faut se féliciter de cette décision qui a été rendue de le remettre en liberté. Qu'est-ce qui reste à faire ? Non, 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 du point de vue judiciaire, l'affaire elle-même doit être rejugée, quant au principe même, parce qu'il conserve le bénéfice de sa présomption d'innocence. Or, le tribunal l'avait jugé coupable de double délit comme outrage à agents et provocation à un attroupement armé, comme si le fait d'inciter les musulmans de les appeler à sortir, à aller prier, en étant munis de leur chapelet et de leur tapis de prière, c'était des armes non conventionnelles. Voilà, donc pour la stupidité de cette décision, rien que pour ça, cette affaire doit être rejugée. Et donc, comme nous l'avons demandé, Karim Gueye doit être lavé des souillers de cette accusation. Maintenant, ça, c'est le fond de l'affaire. Pour l'instant, ce qui reste, c'est qu'il a interjeté appel. Et puisque quand vous interjetez appel, vous êtes éligible à la demande de liberté provisoire, que la demande peut être faite à tout moment, elle peut être accordée à tout moment également, puisque le principe, c'est la liberté. Donc, voilà, pour le moment, il bénéficie de cette liberté d'aller se soigner et de revenir, Inchallah, pour soutenir son appel. Parce que cette affaire, Inchallah, doit être jugée en appel le moment venu. Vous savez, c'est très rare d'ailleurs, quand vous êtes condamné à une peine de trois mois, que cette délicence-là soit notée. Il faut donc avoir l'honnêteté de le reconnaître. Dans un temps record, le jugement a été rédigé. Le procureur lui-même qui était monté a fini de rédiger son rapport d'appel. Et dès que le dossier a été réceptionné au niveau du parquet général, monsieur le procureur général en a fait son affaire personnelle. C'est à saluer quand même.